Et justement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation réitère l'interdiction de toute forme de manifestation dans tout le pays. Il dit comprendre la volonté de certains de vouloir célébrer la prise de pouvoir par le CNRD, mais insiste sur le respect de cette décision. Morikonde met en garde toutes les personnes qui enfondraient cette mesure dans le but de préserver la tranquillité publique. Et puis, la Guinée tend désormais vers la création d'instituts internationaux de développement de la coopération sud-sud et triangulaire. Cette initiative ambitieuse permettra entre autres aux pays moins avancés à attendre leur autonomie individuelle et collective, mais aussi d'offrir de nouvelles opportunités de développement économique et social pour la Guinée et d'autres nations. Le projet a été soumis ce lundi lors de la campagne internationale de plaidoyer organisée par l'agence guinéenne de la coopération technique. Le point avec l'amphi à Camara. C'est une rencontre magistrale qui a mobilisé la communauté internationale autour d'un idéal commun. Le projet de construction d'un institut international de développement de la coopération sud-sud et triangulaire servira de plateforme pour partager des connaissances et des compétences techniques, comblant ainsi un besoin essentiel dans un contexte de ressources financières limitées. Le coût de la formation des formateurs et le coût du sourcing de la formation est extrêmement élevé. Et donc, c'est une opportunité pour nous de bâtir sur ça pour pouvoir justement élargir le champ d'action. La conférence des ambassadeurs marque un pas significatif vers la concrétisation de cette initiative en Guinée. Face à la croisée des chemins, le gouvernement peut désormais compter sur ses partenaires techniques et financiers. Je crois qu'on est dans une dynamique extrêmement porteuse. Et demain, la Guinée accueillera cet institut. Nous en sommes convaincus. Aujourd'hui, nous réitérons notre intention de continuer à appuyer le gouvernement de la République de Guinée pour la suite de ce processus. Cette démarche promet d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour la Guinée et d'autres pays du sud, renforçant ainsi la solidarité et la coopération internationale pour un avenir prospère. Je voudrais vous rassurer davantage que la Guinée fera face à sa contrepartie dans le cadre de l'entretien, la mise en place et le suivi de cet institut. Aujourd'hui, nous sortons avec beaucoup de satisfaction. Nous sortons avec des soutiens de la part des partenaires techniques et financiers. Et nous ne pouvons qu'être encore plus engagés et résolument engagés encore pour abriter cet institut international. La coopération sud-sud continue de se révéler prometteuse pour accélérer les progrès permettant de réaliser les objectifs de développement durable. Cela facilitera à pallier certaines lacunes en matière de politique publique, de connaissance, de technologie et de ressources. Merci d'avoir regardé cette vidéo !